bonjour tout le monde dans cette vidéo selon laquelle on va voir comment on peut envoyer des données dans notre carte Arduino vert la carte ESP avec une connexion sérielle c'est à dire une liaison RX et LTX pour comprendre pourquoi on va utiliser cette connexion j'ai ici par exemple dans mon cas j'ai un projet dans lequel j'ai besoin d'envoyer des données de six quatre détecteurs détecteurs de flammes détecteurs de sang détecteurs de mouvements détecteurs d'éclairage vers vers mon interface Adafruit ou bien servir Adafruit pour afficher les valeurs à chaque fois lorsqu'elles vont changer donc le problème ici pourquoi je ne vais pas par exemple connecter directement les quatre détecteurs à mon carte ESP le problème c'est que la carte ESP n'a qu'un seul port analogique on va voir ici dans un autre schéma alors on a ici notre carte ESP alors vous voyez j'ai des ports digital j'ai pas mal de ports digital et pour ports analogiques j'ai un seul port analogique et pour moi j'ai trois détecteurs donc j'ai un problème ici alors ce que je vais faire pour résoudre ce problème c'est que j'ai utilisé une serial communication alors je vais envoyer les données à ma carte Arduino parce qu'il a plusieurs ports analogiques et puis je vais les transformer sur forme d'un fichier G100 vers ma carte ESP et puis l'ESP il va connecter au Wifi il va envoyer des informations au serveur de Adafruit alors on va voir comment on va faire ceci alors j'ai besoin de deux codes sources le premier code c'est pour l'Arduino qui nous permet d'envoyer et le deuxième code c'est pour l'ESP pour recevoir ces données alors ce qu'on va utiliser ici c'est une bibliothèque qui s'appelle Arduino G100 on va voir le type de connexion alors j'ai ici les différentes connexions que j'ai utilisées alors je vais utiliser une connexion serial communication entre la carte ESP et l'Arduino alors pourquoi ? pour que chaque 20 secondes le module Wifi NodeMCE fait la mise à jour des valeurs affiché au dashboard par des nouvelles données venant de l'Arduino Mega grâce à la bibliothèque Arduino G100 on va la télécharger on va l'utiliser qui fait quoi la transmission des données sous la forme de G100 comme celle-ci c'est la manière la plus simple de communiquer avec une carte Arduino et utiliser le moniteur série c'est-à-dire serial communication et pour pour la communication va être comme celle-ci l'Arduino on va faire le Rx et le Tx avec le Tx et le Rx2 notre carte ESP on va voir la méthode maintenant j'ai ici le code source que j'ai utilisé pour l'Arduino elle est un ensemble bibliothèque ce qui nous intéresse ici cette bibliothèque c'est d'Arduino G100 avec les différents variables que j'ai déclaré on va voir ici on va voir ici les variables de j'ai ici j'ai ce variable là je l'ai initialisé en 0 et j'ai l'intervalle c'est 20 secondes que j'ai utilisé dans le code on va aller à notre code source alors c'est ça c'est cette partie de code source qui nous permet d'envoyer les informations de ma carte Arduino Mega vers ma carte ESP alors comme vous voyez j'ai ici le static G100 baffle que j'ai utilisé j'ai déclaré un variable et j'ai déclaré ici aussi un objet root donc dans ce objet là je vais mettre les informations que je vais nommer motion, sound, light et CO2 ce sont des valeurs analogiques je les prends par ces ports là par 12, par 13 dépend de l'époque que vous utilisez avec votre Arduino Mega j'ai utilisé ici céréales numéro 2 pour la carte Arduino Mega elle a plusieurs ports céréales elle a 4 ports céréales on va utiliser le céréales numéro 2 si elle est available si elle est positive alors elle va envoyer les informations avec ce céréales on va voir on a déjà lancé le céréales précédemment on va aller ici dans la partie première du code j'ai céréales numéro 2 begin dans un avec une certaine fréquence alors c'est ça c'est ça pour la la code Arduino on va passer au code 2 à code 2 esp la même chose j'ai ici mon bibliothèque Arduino c'est le responsable de cette céréales communication on va aller vers vers le céréales communication on va voir la déclaration j'ai ici c'est la partie dans laquelle on va recevoir les données envoyées par l'Arduino sinon la même chose on a fait la déclaration oui la déclaration de l'objet alors si l'objet il est invalide alors il va retourner sinon il va prendre les valeurs de chaque de chaque dans la motion sound, light et CO2 alors on va les faire dans un variable qui s'appelle data 1, 2, 3 et 4 alors j'ai déjà déclaré ces variables là et c'est pour ces noms entre entre ces parenthèses c'est le même nom que j'ai fait ici dans le code de l'Arduino il va être la même nomination d'accord alors c'est ça pour la pour mon cas dans laquelle j'ai utilisé cette céréales communication alors on a ici la déclaration de céréales pour la carte de l'esprit il y a un seul céréales donc j'ai utilisé le seul avec la même fréquence j'ai utilisé un delay si vous remarquez ici j'ai utilisé le delay ici pour envoyer les informations chaque 20 secondes c'est selon le besoin d'accord j'ai l'intervalle j'ai parlé sur cette valeur là j'ai déclaré en 20 secondes alors pour appliquer cette céréales communication je vais vous mettre un lien dans le site web dans lequel j'ai trouvé cette méthode là il a bien expliqué et la démarche a suivi pour mettre cette connexion alors on doit faire changer le petit x avec le rx pour la première carte et la deuxième carte dans mon cas j'ai l'Arduino avec le sp donc j'ai ici la connexion comme vous voyez avec les portes de l'Arduino et celle de l'Arduino d'accord j'ai fait cette connexion là et vous trouvez ici des codes sources avec des exemples pour le code le petit code de l'Arduino et l'autre pour l'Arduino et l'autre pour l'Arduino des tests et voir des résultats si vous avez des petits projets et avant tout on doit toujours installer l'Arduino d'Arduino j'utilise la librairie manager alors vous trouvez ici la méthode d'accord et après pour la méthode que j'ai utilisée c'est celle-ci avec le route d'accord ça s'appelle static je pense parce qu'il est static il y a la communication dynamique vous trouverez le résultat que vous faites il y a ici la méthode dynamique pour envoyer les informations de manière à c'est ça je vais vous mettre la le code source ou bien tu veux mettre le lien ce site web dans la description et merci Musique